alors bienvenue les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui il n'y a pas de thématique pour cette vidéo mais dans cette vidéo je reprends à trois questions qui m'ont été posées par les différents internautes sur ma chaîne youtube donc sur les différents commentaires des vidéos alors dans cette vidéo je reprends à trois questions si j'aimerais savoir ces trois questions juste regarde la vidéo ce qu'elle a fait et stay tuned dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais reprendre à trois questions dont trois questions qui m'étaient posées par les différents internautes sur mes différentes vidéos alors c'est tout nouveau sur la chaîne youtube ici on parle des études du business et de l'entrepreneuriat moi c'est franc pour les gens qui m'ont entendu et ça c'est les différentes thématiques qu'on débat sur cette chaîne youtube en fait alors sans plus tarder on va se lancer dans la thématique de la vidéo qui est la réponse à trois questions posées par les internautes avant de commencer à repenser différentes questions je vais d'abord vous dire quelque chose maintenant nous sommes déjà presque fin du mois d'octobre présentement que je tourne cette vidéo nous sommes le 20 octobre 2021 bon présentement l'hiver est déjà en train de commencer vous voyez j'ai vraiment que j'ai porté depuis il fait froid en fait donc l'hiver a déjà commencé et ici à l'hiver il fait franchement froid il ne neige pas en chip du nord mais il fait franchement froid donc le vent et la fraîcheur là ça glace les eaux donc déjà c'est ça pour tous ceux qui vont entrer en chip du nord présentement là je sais pas je vais mettre des images de certains pulls chaussettes etc dans certains vêtements que vous devez emporter avec vous ils vont vous permettre de vous réchauffer ici ou durant le voyage en fait parce que voyager durant cette période d'hiver c'est pas du tout facile en fait donc le froid va vous toucher en route en fait dans des différents aéroports donc le message que j'aimerais passer à vous en fait bon pour tous ceux qui vont entrer à la fin de ce mois d'octobre ou le mois de novembre collectez principalement les vêtements d'hiver donc que ce soit les pulls les chaussettes pour hiver c'est pas les manteaux les gros blusons là en fait donc vous collectez principalement les vêtements pour hiver parce qu'ils vont beaucoup vous aider ils vont beaucoup vous permettre de vous réchauffer et tant pis pour ceux qui ne vont pas prendre ces vêtements en fait comme je le disais tant pis pour ceux qui ne vont pas porter prendre ces différents vêtements en fait donc porter un pull ou les chaussettes pour le froid etc donc le froid ne va pas vous faire des calots donc cette petite information que j'aimerais vous passer alors sans plus tard on va se lancer sur ces trois questions dont je vais vous donner les éléments de réponse la première question qui m'a été posée est celle-ci il y a un internaute qui est venu sur l'une de mes vidéos youtube je m'en rappelle plus trop le titre de la vidéo j'ai juste lu le commentaire en fait il me disait ceci il est vacciné il demandait il a la carte de vaccination il est vacciné il a sa carte de vaccination il me demandait si avec ça il doit toujours faire son test PCR avant de voyager donc soit en douze heures avant de voyager et toujours remplir ses différentes informations sur le site à la passe alors ça c'était sa question maintenant cette vidéo je vais répondre à cette question et même dans d'autres vidéos j'avais déjà répondu à cette question en fait pratiquement toutes les vidéos que j'ai fait à propos de la quarantaine au chef d'union j'ai reconduit à ces différentes questions là donc pour ceux qui ne savent pas comment se passe la quarantaine allez encore regarder les différentes vidéos là je vais vous mettre une vidéo là à propos de la quarantaine la dernière vidéo que j'ai fait à propos de la quarantaine je vais la poster là alors sa question était de savoir s'il est vacciné il a déjà vacciné en fait il a sa carte de vaccination est-ce qu'il doit toujours remplir ses différentes informations sur le site à la passe est-ce qu'il doit toujours faire son test PCR avant de voyager alors la réponse est celle-ci le vaccin je dis bien le vaccin n'est pas obligatoire avant le voyage les deux petits documents ou quoi il sait pas trop comment il va appeler ça les deux éléments qui sont obligatoires avant son voyage du nom c'est de remplir ces informations sur le site à la passe et faire le test PCR de soins 12 heures si vous n'avez pas ces deux documents là ou ces deux éléments là vous n'allez pas pouvoir voyager parce que lorsque vous remplissez vos différents éléments sur le site à la passe à la fin vous allez imprimer le document pdf en fait vous allez imprimer le voyage avec la même chose que le test PCR lorsque vous faites votre test à la fin un résultat et vous devez traduire ce test en anglais avant de pouvoir voyager avec pour éviter tout dérangement donc déjà ne voyager pas avec un test PCR qui est en français de voyager avec un test PCR qui est en anglais donc déjà c'est ça et à propos du vaccin comme je l'ai dit c'est pas obligatoire mais on vous dit ceci pour ceux qui ont la possibilité de se vacciner, vaccinez-vous avant de vous voyager en fait parce que ici il y a un peu pénurie le vaccin donc c'est un peu ça donc il y a certains vaccins que vous pouvez demander, on vous dit il n'y a pas, il y a plutôt celui-ci par exemple des vaccins comme Johnson & Johnson, Pfizer, ils sont un peu rats ici il y a des vaccins qui sont là comme Sinovac, Moderna, Biotech, etc donc ça dépend du vaccin que vous voulez, le vaccin peut-être que vous voulez, il n'y a pas ça ici soit peut-être il y a pénurie de ce vaccin ici donc c'est un peu ça donc comme je le disais, pour voyager, il y a deux éléments obligatoires remplir ces informations sur le site Adapas et faire le test PCR soit en 12 heures de validité alors ça c'était la première question, ça me fait attendre, on va se lancer sur la deuxième question la deuxième question a été posée par un étudiant qui est principalement en quarantaine ici en Chine du Nord il vient d'arriver, ça qu'il souhaitait de savoir s'il peut vivre dans une ville et étudier dans une autre ville par exemple, s'il peut vivre à Connelly et il fécute à Lefkocha ou s'il peut vivre à Guinée et il fécute à Lefkocha ou l'inverse, fécute à Lefkocha et vivre à Guinée alors c'est ça, maintenant je vais reprendre à ta question dans cette vidéo j'espère que tu vas suivre la vidéo après alors cela dépend principalement de ton université en fait si ton université a des bus scolaires qui fréquentent ces différentes villes-là par exemple, si ton université, si tu as à Guinée et qu'il y a des bus scolaires de ton université qui passent dans la ville de Lefkocha, qui vont dans la ville de Connelly, qui vont dans la ville de Margoza tu peux vivre n'importe où tu es en fait dans n'importe quelle ville où passe ton bus, là ça ne dérache pas, juste le matin tu t'arrêtes à l'arrêt de bus et tu entends ton bus scolaire et pas te déposer à l'université donc déjà c'est ça, tout dépend de l'université, ils ont les différents bus dans les autres villes donc si par exemple tu vis à Lefkocha et que ton université, si tu as à Guinée mais que le bus de ton université passe à Lefkocha, c'est simple, tu vis à Lefkocha en fait donc si tu n'as pas le moyen de vivre à Guinée, tu peux vivre à Lefkocha et lorsque le bus scolaire va venir le matin, tu t'arrêtes juste à l'arrêt de bus et tu rentres dans le bus, le bus te dépose à l'université donc c'est aussi simple que ça en fait donc déjà tout dépend de votre université parce qu'il y a certaines universités, bon, rarement tous les universités qui n'ont pas de bus mais il y a certaines universités qui n'ont pas de bus scolaire en fait donc déjà c'est ça, tout parle du fait que votre université doit avoir un bus scolaire et aussi savoir les différentes trajectoires de vos bus en fait dans la trajectoire que vos différents bus scolaires prennent cela va vous permettre aussi de réserver une maison en fonction de cette trajectoire là alors ça me t'a donc à se lancer sur la troisième question alors la troisième question a été posée par un des notes qui était de savoir si on peut émigrer en Chine du Nord sans le baccalauréat donc il n'a pas de baccalauréat il demande s'il peut émigrer en Chine du Nord pour venir peut-être étudier ou peut-être venir faire une formation alors déjà je vais reprendre à ta question dans cette vidéo principalement maintenant pour les migrants en Chine du Nord avec cette période de Covid-19 et de pandémique c'est juste par étude en fait donc même le tourisme est un peu restreint principalement pour des gens qui viennent de l'Afrique en fait donc c'est difficile de venir présentement pour du tourisme en Chine du Nord venant de l'Afrique alors je vais reprendre à ta question si tu quittes l'Afrique ou je ne sais pas d'où tu viens ici tu veux venir en Chine du Nord autant pour moi et que tu n'as pas le baccalauréat ça serait très difficile pour toi parce que même pour des formations ici qu'il y a pas appelé ici Vocational School on demande le baccalauréat c'est un relevé en fait c'est un relevé les preuves du travail dans les nombres d'années que tu as déjà fait, tu as déjà exercé cette fonction en fait on veut des preuves je ne sais pas comment on appelle ces documents là ça m'échappe en fait on veut des preuves du travail en fait des nombres d'années que tu as déjà puis à faire pour exercé ces différents métiers là donc tu aimerais quitter ton pays pour venir te former et approfondir tes connaissances dans ce métier donc déjà c'est ça pour immigrer en Chine du Nord il faut au minimum le baccalauréat donc si tu n'as pas le baccalauréat ça serait très compliqué en fait je ne sais pas comment toi tu pourras faire mais le minimum c'est le baccalauréat en fait pour pouvoir immigrer en Chine du Nord il faut au minimum le baccalauréat tu as aimé la vidéo si tu as aimé les différents éléments de réponse que j'ai apporté à ces différentes questions n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et à activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo alors sans plus tarder on va arrêter la vidéo parce que la vidéo est déjà finie à nous revoir sous une nouvelle thématique dans une nouvelle vidéo Bye